Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui je vais vous apprendre à réparer votre clé USB ou bien votre carte SD ou encore votre disque dur externe Alors dans quelle situation ce tutoriel peut-il s'appliquer ? Et bien tout simplement vous rentrez votre clé USB admittons et votre PC ne la détecte pas comme si elle était grillée ou que son stockage intérieur avait disparu complètement Alors sachez qu'après cette méthode vous ne pourrez pas récupérer toutes les données de votre clé USB bien évidemment mais vous pourrez au moins récupérer votre clé USB Alors je vais tout de suite vous montrer dans quel cas votre clé USB est grillée Donc moi je vais travailler sur une carte SD Alors vous allez ouvrir le poste de travail ou ordinateur Windows plus E Et vous allez constater dans les périphériques et stockage amovible que votre carte SD ne sera pas présente Donc moi elle est bien asserrée mais il n'y a rien du tout qui s'affiche sur Windows Alors ce que vous allez faire tout simplement aller chercher un programme qu'on appelle un gestionnaire de partition et que je vous recommande c'est celui là EASUS Partition Manager Je vous mettrai un lien dans la description Vous voyez il est complètement gratuit Il n'est pas très lourd Et je vais vous montrer dans quelle situation on va l'appliquer Donc moi je vais le lancer Hop Alors je précise qu'il vous faut les droits d'administrateur Et donc vous entrez dans Partition Manager Voilà Hop Et une fois que vous serez dans le gestionnaire de partition vous aurez chercher votre support amovible qui lui par contre sera détecté par ce logiciel ce qui fait de lui un très bon logiciel Donc le mien on voit que c'est le disque 4 et on peut constater qu'il n'y a aucune partition présente dessus C'est pour cela que Windows n'arrive pas à le détecter et à identifier votre support amovible Alors un autre cas qui peut se présenter c'est que vous n'ayez pas Unlocated mais plusieurs partitions fragmentées Alors ce que vous faites c'est que vous sélectionnez toutes les partitions et vous supprimez tout Ouais On ne peut rien récupérer Il faut tout supprimer Et avec Unlocated que vous aurez à la fin Vous ferez clic droit Et tout simplement Create Partition Voilà Vous mettez le nom de votre support amovible Donc moi je vais mettre carte SD Tout simplement Et vous ne touchez à rien dans ceci Voilà NTFS que je conseille au lieu de FAT32 Voilà NTFS Et OK Voilà Votre carte SD est de nouveau disponible Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Apply Et vous cliquez sur Yes L'opération est en cours Et donc voilà Une opération Qui a réussi Voilà Vous cliquez sur OK Et vous pourrez dès lors Fermer le logiciel Hop Ensuite on retourne dans l'ordinateur Poste de travail Et magique On voit carte SD Présente Voilà Carte SD Vous avez récupéré votre clé USB Votre carte SD Ou encore votre disque dur externe Sans les dossiers bien évidemment Mais l'essentiel c'est de l'avoir Surtout quand elle fait 15Go Ça ne coûte pas seulement quelques euros Mais un petit peu plus Voilà C'était tout pour ce tutoriel S'il vous a plu Et bien laissez un j'aime Donc conseillez-le aux amis A vos amis Parce que Cette méthode est encore inconnue sur Youtube Ou très très peu populaire Et comme vous le voyez Cette méthode marche vraiment Et peut vous permettre De faire des économies Précieuses Voilà Merci d'avoir regardé Abonnez-vous pour plus de tutoriels Et à très bientôt Pour un autre tutoriel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501